ah kinky quel mob de con salut les gens c'est chez vous stress d'avoir compétition parce qu'on est du coup en demi finale entre squad 0 ça a commencé on sait qu'on n'est pas les favoris on va pas se mentir mais on va quand même essayer de faire notre mieux et puis ce que ça passe on s'est fait de def nous composait beaucoup de martina chez la martina la fronte quasiment on a une quatre tours entières et voyons voir ce qu'ils ont posé pour l'instant pratru coquet bison ok du kinky on s'attendait à une def kinky c'est de goût ça on a des contres c'est ok du tien langue ok ok pour l'instant le setup à l'air ok à l'air ok c'est à peu près ce à courant s'attendait on voyait horizon top et quoi en vrai là donc ça je peux faire ça je pense pas que c'est à mode speed en vrai est ce qu'elle est bien ruinée ouais c'est bon non 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 L'offense, Jamir, Omunculus Light, DPS, elle est très simple, et donc en fait, on a le Jamir à 300 speed, on va dire qu'il joue en premier, ensuite il y a l'Omunculus, qui fait le sort 3, qui met la jauge d'attaque de tous les alliés à 100%, et un buff speed sur un mec, donc le mec avec le buff speed va jouer, et vu que tout le monde est à 100%, et hyper rapide, et ben, vous rejouez directement, donc là, Jamir, il refresh CD, et ensuite, elle a refait le sort, mais cette fois, sur elle-même, ce qui fait qu'il y a 2 monstres avec le buff speed, elle joue avant, parce qu'elle est plus rapide que le DPS, elle fait bluff attaque, et le DPS, du coup, peut faire 2 AOE, c'est trop OP, je kiffe cette offense, le seul truc qu'il faut en fait, pour cette offense, c'est donc un speed tuning parfait, il est ruiné, yep, ça devrait le faire, let's go, let's go, une offense contient langue, ok, il est point de mesis, c'est très bien, euh, en vrai, il faut tuer ça en premier, c'est le sustain, prend ça, oh my fucking god, pourquoi il joue avant, pourquoi il joue avant, pourquoi il joue avant, après elle, et j'ai augmenté la speed de Jamir, ce qui fait qu'il a cut, c'est pas normal, c'est clairement pas normal, ce qui s'est passé là, sauf que j'ai tellement eu peur, qu'entre temps, j'ai monté la speed de Jamir, de 1 ou 2, et elle, elle a pas pu jouer, oh putain, j'aurais pu la fail comme une grosse merde, cette offense, elle était pas, euh, optimisée pour Julie, j'ai optimisé cette offense pour Luchen, euh, ce Luchen numéro 3 là, sur lequel j'ai même mis des effets speed augmentés, pour kick-cut avant, euh, avant, euh, Jamir, et Julie, je l'ai lancé en mode, c'est bon ça passe, et vu que je l'ai monté entre temps, de 3 de speed, bah ça a des 5 le truc, pouf, j'ai failli le choc dès le début, et j'aurais, j'aurais du le choc, oh putain, oh, on se chauffe, euh, faut que je tape du coup, une défense, carcano kinky, Triana, de ce que, euh, ça se passe pour l'instant, ça se passe pas trop mal, on a un peu d'avance, et en défense, on, on performe un peu, les, euh, les MST font quelques wins, ma MST a fait une win en plus, contre Chris, donc je pense qu'il a essayé de me lue chaîne, et ça a pas dû passer, euh, on a qu'à pas mal de wins en fait, et on offense pour l'instant, on est stable, donc on essaie de se concentrer, pour garder ce win rate, parce que c'est ce qui est le plus important, alors là, 10-4, euh, il faut taper ça, donc ça, je peux faire en vrai, Kali, en double will, Mio, et Skogul, on va mettre ça, quoi qu'en vrai, elle a pas 100 crit ? Wouah, en vrai c'est bon, elle doit quitter sur elle, en vrai c'est bon, autant mettre la def, euh, est-ce que le Kinky joue avant ma Kali, c'est la question déjà, alors, euh, on fait ça, on va faire ça, ok, pourquoi je fais ça, je suis con, ok, et maintenant, bah de toute façon, le Skogul finit, Oh shit, Kinky mob de con, euh, le siège avance, c'est tendu de ouf, c'est tendu de ouf, cette défense Kinky, euh, excusez-moi, cette défense Kinky qui est là, on a fait quelques fails, euh, en vrai c'est plus Ikares, euh, Kali, Mio et encore, euh, et en plus, bah, ça avait pas l'air si safe, parce que les trucs sont hyper tanky en fait, donc maintenant il faut que je fasse des, euh, trucs, parce que moi je dois faire mes offenses, euh, dans la pause de manger, alors on m'a dit de taper ça comme ça, on avait le truc, j'ai beaucoup de crit sur Shou, il a 100 crit en vrai, j'ai pas besoin de mettre, lui il a pas vraiment de, de mettre HP en fait, elle a du crit, faisons ça, et il faut sortir du coup, le Kali's en premier, qui est le sustain, et, euh, ensuite, qu'est-ce que ça passe, on s'avore un truc comme il fallait à peu près, euh, en gros, Annavel breakdif, Vérad, il, euh, contrôle, et après avec Shou, ben, en vrai j'ai envie de, enlever le breakdif, le breakdif, excusez-moi, euh, non, en vrai c'est pas la peine, dans le village en premier, enfin le Kali's en premier, mais je me dis que, vu qu'il y a un breakdif ici, et que lui il peut me, euh, j'avoue qu'il est, il est plutôt chiant, euh, le stun, c'est un peu chiant, ok, pour moi j'enlève ça, et il me restera plus que le K10 maintenant, euh, bon, et il est relou lui, il est relou là, après j'ai chaud, j'ai chaud donc je me dis qu'un, le boss il gagne, ok c'est bon parce qu'il casse, il casse, il tape à travers les shields, de façon le sort de deux chaud, donc il devrait sortir ça maintenant, ok c'est bon, ouais, une offense safe à utiliser là-dessus, ça fait plaisir, cool, comme quoi vous voyez, je vais pas tout clivre aujourd'hui, parce que ça, vaut mieux sortir un genre d'offense, bon, 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 c'est toujours tendu, hein, vous voyez que là, ils ont repris pas mal de bases, euh, on va essayer de reprendre ça du coup, pour, en fait un peu, c'est leur truc, euh, là il faut que je tape ça, il faut que je tape au babo, j'ai perdu une fois qu'on trouve au babo tout à l'heure, avec la kinky, et celle-là du coup, je vais utiliser un de mes jokers, donc alors, on prend la Myrinae, il est très rapide, on espère, il a un plus de 100 de speed, c'est pour ça que j'ai pris une meilleure speed de base, et un set à plus de 100, je le vois pas à mon speed, en vrai, faut pas dire la vérité, faut dire la vérité, j'ai une meilleure speed de base, j'ai même l'idée, je pense que ça va passer, et euh, le but c'est de tuer en fait le Han, euh, on va dispenser la Savannah, et euh, j'ai mis des dégâts sur O, en fait, sur Lucien, pour être plus ou moins sûr de tuer le Ryu, en fait Ryu va annuler un coup, euh, c'est lequel, Ryu va annuler un coup, avec son passif, et il faut que les deux autres cartes du coup, le tuent, j'ai mis des dégâts sur l'eau, et des dégâts sur l'attaque, des Cessor 3, enfin j'ai mis tous les artefacts, on revérifie, c'est bon j'ai tout, c'est bon, c'est bon, c'est bon, let's go, me dis pas qu'il y a un truc qui tank, enfin me dis pas que Ryu tank, en vrai je pense que Han, de toute façon il meurt, Han meurt, j'ai juste peur de Ryu en fait, imaginez il a un quadre et du coup, ok c'est bon, j'imagine vraiment à chaque fois le pire scénario, mais bon, il y a quand même, ça du coup je peux, du coup, c'est si tendu, je vous jure les gars, on se met en discord, toute la guilde quasiment, pour savoir qu'est-ce qu'on tape, et comment on tape, etc, alors moi je suis chargé de taper la 2, ça a été décidé en fait, de taper avec, Galéon, Chun-Li, mais, Geogun, parce qu'apparemment, lui est en Emesis, donc s'il en Emesis, les dégâts d'Iselia vont le faire jouer, et ça peut être chiant, donc ce que je vais faire, je vais faire du coup un, full speed, max accuracy, et un Galéon du coup, et un Galéon du coup, qui a la speed, oui on va rescater Galéon, 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 à toi, Galéon, 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 ok cool, je crois savoir, c'était celle-là qui manque, voilà, ok, donc, c'est quoi en vrai, j'ai tellement peur que, que ça joue, avant Chun-Li, pour une raison inconnue, en vrai non c'est bon, il a des dégâts, d'augmenter, c'est bon, je savais qu'il allait jouer avant Chun-Li, mais dans tous les cas, je préfère assurer ça, on sait jamais qu'en GVG, le speed phoenix soit différent, alors, c'est bien ça, il est bien runé, le Geogoon qui fait le buff speed, parce qu'en vrai, j'ai peur de la speed de ça, et si je posais pas de slow avec Izelia, il allait peut-être jouer avant Chun-Li, et j'avais peur de ça, donc je préfère massurer le buff speed, que compter sur un, strip slow, ok, il a un reste à droite, est-ce que je mets les breakdaves à gauche, s'il te plaît, s'il te plaît, yes, donc c'est gagné, ok, il ne reste plus que Tien Lang, et jamais Tien Lang, solo, donc c'est plutôt cool, cool, bon, offense suivante, il faut faire un tap, sur cette, base, l'info a été prise, en disant que, la première était free, Tien Lang Poséidon, quand on est fait, je one shot ça, je dismon ça, et après, il ne me reste que ces deux trucs là, avec un peu de change, la one shot, ça c'est une offense free, pour ce genre de défense, il faut l'utiliser, pour ça, alors, est-ce que je me fais résist, le strip, non, c'est bon, j'imagine vraiment, tous les trucs qui peuvent se produire, est-ce que ça, ça passe, ça passe, ça passe sur le, carcano, c'est un peu dommage, l'apra a pris l'arrêt du KTB, donc c'est free, cool, cool, yes, ça fait plaisir, parce que, avoir une défaite, dans les premières offenses, ça met un peu mal, là, on a une petite win streak, c'est cool, cool, et en termes de base, bah là, ils ont pris plein de trucs, on se fait cut au QG, il faut qu'on relie les trucs, là, ça savait qu'on n'est pas si bien que ça, là, on n'est pas si bien, mais en win rate, on n'est pas trop mal, on est un peu devant, parce qu'apparemment, on a 10, ils ont 10 défaites, en offense, plus que nous, donc, ça met bien, ça met bien, en vrai, en vrai, ça met bien, on espère que ça va continuer comme ça, let's go, pour l'instant, du coup, vu qu'ils avaient un retard, sur les offenses, bah, ils ont joué aggro, pour avoir un bonus plus important, quoi, et on perd l'avance, en gros, mais en termes d'offense réussie, on est toujours devant, donc, il faut garder le même win rate, donc, on va essayer de prendre ça, pour leur couper le bonus, et reprendre l'avantage, je colle la 2, donc, ça, en vrai, c'est un truc qu'on a tapé toute la saison, donc, je devrais, m'en sortir, hein, on prend du coup ça, ça, et ça, ok, on connaît, on tape ça en premier, et après, en tout cas, dans la saison, et les tests en interne, j'ai jamais perdu une seule fois, donc, ça me ferait vraiment chier de perdre maintenant, vraiment chier, allez, s'il te plaît, c'est vraiment l'enfance, en plus, bien runé, bien opti, on tue ça en premier, ok, tous les jours, ça passe, ok, et maintenant, on va tuer ça en premier, je pense, en vrai, vraiment, je suis tellement en stress, d'avoir, en fait, la loi de Murphy, qui fait que, ben, tout se passe mal d'un coup, mais non, en vrai, c'est bon, cette offense, elle est vraiment cool, 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 let's go, let's go, les gars, on va y arriver, il faut taper maintenant, cette 2.3, juste avant, qui s'est passé, avec MST, Shane Lamartine Atrema, ça va passer, alors, on va essayer d'utiliser, le Joker, numéro 2, de mon compte, du coup, la Myrina est numéro 2, on fait ça, le slow du Shane, en vrai, tout meurt, il faut dire la vérité, tout meurt, c'est lequel, c'est celui-là, qui a pris les artefacts, d'épaisseur haut, parce qu'à mon avis, c'est ça qui est un peu, chaud à le Shane, à droite, ça meurt tout le jour, et, il restera Kakarno, peut-être, et encore, c'est même pas sûr, c'est même pas sûr, donc, tac, tac, et Dova, en vrai, j'ai pas d'artefacts sur la Myrinaie, en vrai, on sait jamais, on sait vraiment jamais, si ça se trouve, Myrinaie a besoin des 3000 HP en plus, on va faire dégâts, on a reçu du feu moins, hop, on est jamais sûr, euh, j'ai pas un truc sinon, plus élevé, ok, et dégâts reçus, dégâts crit reçus, en vrai, vaut mieux tout, tout mettre de notre côté, on va mettre ça, tiens, ok, tout ce qui peut augmenter, la probate gagnée, je le fais, donc Myrinaie, Luchenne, comme ça, et le Dova, qui est remplacé du coup, par Théon, euh, Théon, ok, cool, ça, bon, jamais, je vais me faire cut, il y a un buff speed et tout, vous pensez que ça m'offe speed, la bétale ? Non, c'est quoi, c'est forcément en vieux, pour ce genre de def, ou alors il me l'aurait dit, on fait ça, on fait ça, et là c'est le drame, il me l'a pas dit, il l'a pas vu, oh la tristesse, il faut qu'il crite en fait, ok, en vrai, il y a peut-être encore moyen, euh, il y a peut-être encore moyen, si je ressurge, est-ce que je fais ça pour tanker un peu, en vrai, ouais, je pense que c'est mieux en vrai, ça il va focus à gauche, non, ouais, c'est ce que je pensais, tu peux stun, dommage, euh, j'ai peur que bétacutte maintenant, dans le doute, je préfère faire ça, ok, cool, ouf, on va essayer de faire un, un debuff en fait, ok, cool, hop, mais attend qu'il ait l'antichrist que ce soit parti, je pense en vrai, ouais, vas-y, mec, c'était tellement chaud, c'était, méga chaud, en fait la bétail du coup, était bien en swift, parce qu'elle a cut, euh, ou alors un view extrêmement fast, alors que j'avais un buff speed sur, mon Garuda, donc, plutôt tendu, du coup, j'ai demandé à Peace, euh, justement, ce qui se passait avec la bêta, et apparemment, il a ruiné entre les deux offenses, parce que pour lui, la bêta était super lente, euh, il a perdu, et du coup, le mec a changé le build, pour, euh, pour no bait, apparemment, ce qu'il a dit, non, elle était lente, la bêta, putain, ça s'est pas passé à grand chose, ok, 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 je peux taper un truc, faut que je finisse ça, euh, donc ça, en vrai, euh, Konamiyan, Luchen, Luchen, et Balègre, qui finit le reste, en fait, le lead attaque, 40, le Kona en swift fight, le Luchen fast, avec dégâts sur haut, Pou et runé, euh, let's go, normalement, c'est free, enfin, c'est sûr, c'est free, en vrai, c'est free, au moins que Balègre solo, mais vu que j'ai Kona pour le cleanse, euh, non, renom, ok, on fait ça, on se trompe pas de monstre, on tue la Prat, on tue, euh, ah 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 ah, oh bah du coup, c'était vraiment free, ah 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 ah, le Kona, j'ai défoncé gros, ok, allez plus qu'une offense, plus qu'une offense, et ça fera un, 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 un neuf, si j'ai la réussie, neuf sur dix, c'est pas mal, euh, mais j'ai perdu une offense, kinky, donc, oh, bo, 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 comment on tape ça, les gens, moi il me reste plus qu'une offense, je peux voir le 3 sur 30 là, ce qui fait que, ils m'ont dit plutôt de la garder pour un truc, ça je préfère un neuf sur dix, et eux, ils prennent des offenses qui sont supposées de safe là-dessus, euh, tant de voir en vrai parce que je suis curieux, de voir comment ils tapent ça, euh, en termes de défense pour l'instant, comment c'est, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu défense réussie, donc, euh, on espère que ça va revenir, parce que c'est ça qui fait la différence, même si on a toujours l'avantage sur le nombre d'offenses réussies, Fallowinrite, alors, en gros, ce qui est passé bien là-dessus, c'était, talc, tracteur, un autre truc, en fait, euh, on destroy, et ils tuent les trucs, tous les trucs en fait comme ça, en détruisant les HP max, ils tuent les tués au fur et à mesure, euh, je peux la ruiner si besoin, j'ai les 3 mobs, en gros, ce genre de bail, et du coup, il a un tracteur en, euh, à crit rien, mais ça fait juste des dégâts qui s'accumulent au fur et à mesure, et lui, il a un passif qui ne prend pas de breakdef, donc, euh, quand t'as, euh, tout le temps du monde, tu tuer au fur et à mesure, t'as un buff def ici, avec, le talc, 100% res, tu prends aussi, un autre support qui soigne à tous les, immunités, hein, même pas ce qu'il up, et, apparemment, ça passe, juste parce que le destroy, en fait, carry l'offense, et c'est ce que tout le monde fait maintenant, donc, euh, en gros, talc, tracteur et un, un monstre haut, en fait, pour bénéficier, de l'avantage élémentaire sur lui, ouais, donc c'est comme ça, que, euh, on s'est décidé de taper ça comme ça, je peux la ruiner en vrai dans la journée, après moi, je sais pas si je vais avoir le temps de faire la dernière offense, parce que je dois partir, de chez moi, là, en 15 minutes, donc il faudra que je trouve un truc à taper, sinon, bah, je pourrais pas la faire en stream, à part en vidéo, euh, donc, triste, c'est un mauvais timing, parce que j'ai un truc à faire avec le taf, là, on fait un tournoi, euh, RTA pour les fighters, là, et donc, je pourrais pas être dispo, euh, je mettrais dans la vidéo, en fin de vidéo, en fait, le résultat final, désolé YouTube, mais, euh, au moment où vous avez vu mes offenses, vous avez vu qui était, euh, en défense, chez Squad, hein, pas mal de, euh, ça que j'ai tapé, vous avez vu, hein, ça on backline, du coup, les Sierra, des compos speed, en fait, pour nous forcer à utiliser les compos, euh, Poseidon, Tiana, si on veut jouer ça, et chez nous, bah, du coup, il y avait plein de, Martina, Tiana, bon, je vais voir si je peux taper un truc, après ce petit, euh, blabla d'introduction, il faut que je retourne là-bas, pour essayer de taper un truc, euh, et pour revenir, en fait, sur le blabla des Kinky, même ces offenses safe, euh, ne passent pas tant que ça, vous voyez que VK, du coup, a perdu là-dessus, alors qu'il avait plein de systèmes, il dit que, mais le despair, en fait, de Kinky, puis, les dégâts des autres, on suffit, c'est vraiment une défense casse-couille, ça, c'est pour ça qu'elle a des défenses réussies, celle-là, là, elle est à 3 sur 4, 1 sur 4, j'espère que ces défenses-là, enfin, ces offenses vont passer, quand même, ce serait chiant, mais en vrai, je pense que oui, il a juste eu pas de chance, en vrai, je pense. Bon, ben voilà, finalement, le verdict final, même ça, c'est pas safe, parce que les gens, plus ou moins, ont eu des défenses, avec ça, donc on va utiliser, ma dernière offense, il a perdu du coup, avec ça, lui, on va utiliser, MST, on va utiliser MST, je vérifie un truc, par contre, je focus le KK, forcément, parce que c'est le break dev, et let's go, nice. Est-ce que finalement, je le focus au final, la question, est-ce que j'irai pas là-dessus, plutôt ? En vrai, si je pense. Est-ce que je pensais ? Est-ce que je choigne maintenant ? Non, on va lâcher ça, en vrai. J'avais un peu raison, du coup, dis-moi que tu stonnes. En vrai, il faut lâcher là, parce que si je soigne, et qu'il proc, en tout cas, c'est chiant. Ok, nice. Alors maintenant, est-ce que le truc solo, même les MST, mec, ça serait abusé là. Ok, c'est bon. Est-ce qu'elles sont vraiment runées vénères ? Elles font des wins en défense. Elle a fait une win, alors arrête de se calmer. Cool ! Cool ! Bon, finalement, 9 sur 10, avec un échec sur une def kiki. J'ai pas trop à mon vouloir, du coup, en offense, je pense que j'ai fait un siège sympa. Le problème, c'est... Elle est perfecte, quoi. J'ai fait un 10 sur 10, c'était mon objectif sur le tournoi. Parce que je try hard de ouf, vous voyez, je change les runes à chaque offense, et tant pis. Et... Après la défense, quoi. Celle-là gagne pas, c'est normal. Celle-là, je la reset à chaque fois. On verra au final, à la fin. Du coup, moi, je vais devoir couper là, parce que je dois bouger. J'espère qu'on va gagner. On n'est pas trop mal parti pour l'instant. Donc, allez, League of the Mate, let's go. J'espère que quand je repelle la vidéo, ça sera qu'on sera en finale, et la finale, c'est samedi. Parce que ce serait vraiment qu'il est. Je mettrai du coup en vidéo, à la suite de ça, le résultat de cette demi-finale. Allez, let's go, là. Hype. Et surtout, à bientôt, mec. Bon, comme vous avez peut-être vu, si vous jouez à Summoners War, et que vous avez ouvert le jeu, on a gagné. C'était chaud, mais on a quand même mieux géré. Si on regarde en vrai, l'historique, en fait, on a gagné à combien déjà ? Il y avait 21 000 à 16 000, en gros. Et le winrate, il y avait quand même 5% d'écart, au winrate. Donc, ça a fait une bonne différence. Et donc, ça fait trop plaisir. J'uploie cette vidéo, du coup, le samedi matin. Comme ça, vous pouvez la mater. et la finale et le samedi après-midi. la journée, quoi. Donc, on est contre Aftermath. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Mais bon, on va quand même essayer de faire la surprise. On va tout donner. On va encore une fois s'appliquer d'où sur les défenses. Et... Hein ? Merde, hein ? Vas-y, go ! Ce serait stylé, là ! Hype, en vrai, je suis hypé. Sans déconner. Le mode tournoi, hype de ouf. La saison, je m'en foutais un peu, en vrai, parce que je n'aime pas le format 1v1v1. Il ne faut pas ça intéressant, en fait, honnêtement. J'aime pas. Alors qu'en 1v1, c'est vraiment intéressant de savoir, en fait, comment les maps sont gérées, comment les tours sont gérées, en fait, sur les défenses qu'on met pour forcer à utiliser les contres. Enfin, ça, je suis pas dans les leads. Et le fait de suivre les strats, c'est vraiment intéressant. Donc, là, j'avoue que le ton de moi me hype de ouf. Ouais. Bien sûr, du coup, j'ai upload la vidéo le samedi pour pas trop révéler d'informations, genre, on ne sait jamais si la guilde adverse renseigne sur les runes que j'utilise dans nos offenses. Enfin, je ne sais pas, tu vois un truc chelou. C'est pas vraiment un vrai truc, mais autant laisser le moins d'infos possibles pendant la préparation des guildes. Et, je suis assez hypé pour la saison prochaine aussi, du coup, parce que là, on arrive à la fin de la saison. Ça va être une bonne préparation, je pense, pour le prochain tournoi. Parce que là, on a fait du coup une finale, mine de rien, donc c'est plutôt cool. Premier ou deuxième. Soit on aura un titre de défense à défendre, soit du coup, on cherchera à l'obtenir la prochaine fois. Donc ça sera vraiment cool, j'espère qu'on regardera le même roster. Trop stylé. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, et salut, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501